salut à tous on est sur l'aréna aujourd'hui on est avec outre à la pieuvre et naufrage du groupe rain man comment ça va les gars on est là bro ouais mon gars on est gavés bien ok on a appris deux trois expressions de différentes régions de la france comme gavé ça s'avère plus de bordeaux c'est quoi l'autre expression que tu avais bien aimé outre à gazier bourrin c'est quoi un bourrin cheval quel genre de cheval cheval vilain un cheval qui fait pas le travail bon alors comment ça va aujourd'hui donc aujourd'hui vous êtes venu au nom aussi de hit story expliquez nous un petit peu plus que c'est hit story pour ceux qui nous écoutent et le concept que vous apportez une plateforme de matchmaking pour les artistes donc ça permet à beaucoup de gens de créer des connexions entre eux surtout dans cette période de distanciation sociale donc ça crée une communauté d'artistes puis le public participe ça crée une proximité entre les artistes vocaux les beat maker et les fans de musique qui sont mis en relation puis ça crée des nouveaux singles à toutes les saisons donc les gens disent que c'est le thème 2 de la musique urbaine donc là vous êtes venu présenter c'est la combien tième saison là c'est la cinquième saison cinquième saison ben c'est ça là c'est vraiment outre à 22 qui était justement bien sûr green man qui est membre de rayman mais qui était aussi disons l'artiste tête d'affiche de la saison 3 ouais c'est exactement avec suisse il ya exactement outre à 22 qui avait fait un track avec suisse donc c'est comme une combinaison de deux générations le featuring ne se serait pas fait par nature par défaut 100% c'est ça donc là à travers les gens qui ont voté donc ça a conduit à cette combinaison là donc c'est toujours quelque chose de voir comment que ça se passe la réalisation entre deux univers complètement différents créer un nouveau track nouveau vidéo clip puis c'est ça donc les gens sont avides de la surprise là j'ai vu vous avez des petites combinaisons sympas cyrano il était avec l'ebza c'est ça ouais cyrano et l'ebza c'est un peu le le même type de fichiers différents s'y attend pas forcément exactement comme l'ebza qui est de la nouvelle génération mais cyrano qui est depuis way back plus boom bap absolument donc j'espère qu'ils vont sortir leur single très bientôt aussi et donc aujourd'hui qu'est-ce que quel artiste tu vas nous présenter bien donc là on a c'est sûr qu'il ya rayman la way ou 32 mais il ya aussi un scandale est avec nous donc scandale depuis la fin des années 90 comme si vous la connaissez pas comme vous allez la découvrir comme aujourd'hui dans cette émission là son talent qui est vraiment immense donc sur l'artiste féminine mais au delà de ça c'est une artiste tout simplement comme une rappeuse qui a beaucoup de talent anglophone haïtienne aussi donc très fier de l'avoir avec nous aujourd'hui puis elle était sur le track justement de comme s'il pas chilling exactement ok yes au niveau de hit story est ce que tu voulais nous en dire plus sur ce que vous préparez des petits projets qui arrivent donc c'est saison après saison on est la cinquième saison comme on disait un peu plus tôt donc c'est un processus saisonnier il va en avoir d'autres par la suite on est en train de préparer justement la prochaine mais en plus de ça on est en train de partir une branche événementielle avec des hits for it qu'on appelle ça qui sont inspirés des versus américains oui donc de mettre deux artistes ensemble qui performent ensemble leur meilleur track leurs best hits puis la première édition est gratuite et ça va être sans pression et rain man justement on s'est pris un peu comme guinea pig l'expression anglophone mais après il va y en avoir d'autres mais ils sont connus déjà c'est qui les deuxièmes mais je garde ça je garde la surprise avant de l'annoncer les gens vont être vraiment vraiment surpris de c'est qui et les sons faits en collaboration est ce qu'ils ont tous été déjà enregistrés le single de la saison 5 est prêt le clip est tourné tout est en post prod en ce moment précis mais les autres de les autres duos de la saison eux ne sont pas encore terminés il ya eu c'est vraiment un travail en progrès ouais donc ça se passe le but ce qu'on veut faire c'est mettre les gens en connexion puis après ils débrouillent ils sont un peu mis par le monde et après vous envoie le son ouais ben moi je fais juste produire le son qui a été voté par le public ok ça mêle le reste c'est libre à eux de faire d'accord ok parfait est ce qu'il ya d'autres choses dont vous vouliez parler on a le temps là si vous voulez moi je parlais rapidement je suis en train de mettre une maison disque indépendante sur pied ça s'appelle théâté records donc tout château donc c'est ça c'est le symbole de la pieuvre donc la pieuvre qui qui a huit l'aime est tout château donc c'est ça ça c'est elle est on est déjà incorporé donc c'est question que se mettre sur travail trouver justement industry une distribution pour être en mesure de sortir des artistes donc moi honnêtement comme j'ai laissé un message comme si sur facebook ou est-ce que je dis que je vais être à la recherche d'artistes bientôt donc moi mon but là sincèrement c'est de checker du monde qui se font pas assez entendre parce que nous on sait c'est quoi ça donc je vais aller checker le monde qu'ils ont un talent mais qu'on les entend pas assez et puis qu'ils soient en mesure justement de montrer de quoi qu'ils sont capables justement au public 100% ouais et puis en dehors de ça aussi shout out à layer kings je sais pas si on peut le voir là donc eux autres justement j'allais parler avec les gars j'avais un meeting comme si hier donc on va commencer à essayer de faire du merch comme le chandail que je porte maintenant c'est un exemple de qu'est-ce que layer kings peut faire donc ces questions on va essayer de se partir un merch pour essayer de vendre ça bien relax aux gens et puis c'est ça mais c'est encore relié avec la pieuvre le théâté touche à tout donc c'est ça je sais pas de date je sais pas exactement c'est quand exactement mais c'est en cours c'est en cours comme en tant que label indépendant c'est fait donc on a le nom on est incorporé donc là maintenant c'est question de probablement se trouver un deal de distribution et puis par la suite aller à la pêche aller chercher les gars qui sont forts les filles qui sont forts et puis comme si les sorties ben oui il y en a beaucoup en plus il y en a tellement et d'ailleurs en parlant de ça par rapport à vous à l'époque où vous étiez très actif c'était en quelle année rappelez-moi 98 notre premier album Armageddon ça a énormément évolué depuis qu'est-ce que vous pensez de cette évolution comment vous la voyez vous de votre point de vue c'est bon de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui l'effervescence et tout ça les plateformes sont là comme surtout du côté francophone plus que du côté anglophone mais j'espère que ça va venir aussi pour le côté anglophone des plateformes mais c'est bon même tu sais dans notre temps les gens qui avaient les plateformes avaient des bottes de cowboys c'était vraiment comme des baby boomers etc aujourd'hui c'est leur fils et fille et puis ils ont grandi sur notre musique donc là maintenant c'est beaucoup on est plus capable disons de grandir organiquement là donc on est très très content de voir ça tu sais oui il y a toutes sortes de musique qui se fait des fois c'est de la merde des fois c'est bon puis tout ça mais tu sais je pense que ça va dans le bon sens globalement on est très content de voir ça exactement on est très content de voir ça 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 on est très content de voir ça